Imaginons que vous ayez, comme c'est le cas dans l'école BCD, une liste de commerciaux avec des montants qu'ils ont facturés à l'année et pour chacun des commerciales, une zone, une équipe disons à laquelle il appartient. Donc il y a la zone Europe, la zone Asie, l'Amérique du Nord et l'Afrique. Chacun des commerciales du coup de A à P appartient à une équipe et à un certain montant facturé sur l'année en cours ou l'année terminée. Ce qu'on voudrait obtenir, c'est ici une liste qui nous donne le top 1 de chaque commercial dans sa zone. Ce qui veut dire qu'on aurait les zones triées par ordre alphabétique donc Afrique, Amérique du Nord, Asie, Europe et pour chacune de ces zones le commercial ayant réalisé le plus haut chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires le plus élevé. Et bien si on voulait faire ça et comme d'habitude si on voulait le faire en une seule, alors je vais laisser ça supprimer, si on voulait obtenir ces résultats en une seule cellule avec une seule formule qui nous produisent l'ensemble des résultats qu'on veut sur deux colonnes et ben voilà comment on pourrait procéder. Je vais montrer une méthode en 62 caractères. Il est peut-être possible de faire plus court mais très honnêtement ça va être quelque chose d'assez 62 caractères. C'est assez court pour une formule qui va produire en tout huit résultats différents et totalement dynamique. Ce que je vais faire c'est que je vais lui dire que ce que je vais vouloir obtenir c'est un filtre. Donc je vais vouloir filtrer ces résultats en fonction de certains critères. Et je vais commencer par mon critère. Donc je vais commencer par la fonction filtre mais par une fonction qui s'appelle max si ensemble. Ma fonction max si ensemble, ce que je vais vouloir lui demander c'est quel est le maximum facturé pour chaque zone. Pour faire ça je vais lui donner l'ensemble de cette zone et lui dire que pour chacun des montants là mon critère pour savoir si c'est le max c'est est-ce que la zone qui est ici est égale à cette zone là ni calculer Europe ou Afrique de manière indépendante mais l'ensemble des zones qui sont ici. Et si je fais ça qu'est ce que ça va me produire ça va parce que normalement ici on mettrait qu'une seule cellule. Ce que ça va me produire c'est pour chaque ligne quel est le montant maximum de la zone. Je fais ça et donc il me dit par exemple là ce qu'on peut voir c'est que j'ai fois 328 000 c'est parce que dans la zone Europe le montant maximum c'est 328 000 et ici j'ai un montant maximum de 653 000 et je retrouve bien 653 000 écrit plusieurs fois. ça fait un peu bizarre d'utiliser maxi ensemble dans ce cas là parce que normalement maxi ensemble on aurait d'abord dit voilà je veux maxi ensemble juste de l'Europe puis juste de l'Asie puis juste de l'Amérique du Nord et puis juste de l'Afrique. Mais là en fait c'est hyper efficace parce que ça va parfaitement fitter parfaitement matcher avec une fonction filtre. Là je lui dis par exemple est-ce que ça c'est égal à ça. Je crée une condition, je crée un test logique auquel la formule va me répondre vrai-faux. que ça me dit, c'est en gros ici pour ces, alors on ne voit pas bien mais là j'ai 7 commerciaux en Europe, ça me dit pour les 4 commerciaux d'Europe, le dernier, le quatrième, et le quatrième pour lequel le montant facturé est le montant maximum de l'Europe. Donc si on regarde le dernier, donc l'Afrique, ça me dit que c'est le premier des 3 commerciaux d'Afrique qui a facturé le montant maximum pour la zone Afrique. Et du coup ça c'est parfait parce que ça me renvoie vrai-faux et c'est aussi parfait parce que ça me renvoie autant de valeur que j'ai de valeur ici. Et ça, ça va me permettre de faire une fonction filtre hyper efficace. J'ai juste à lui dire, prends-moi tout ça, parce que moi ce que je veux récupérer c'est les zones et les commerciaux. Prends-moi cette plage-là. Et tu dois de me remplir, tu dois de me renvoyer que celle, donc enlever ou garder que celle des lignes de cette plage-là, pour lesquelles on a marqué vrai ici, ce qui veut dire que ces lignes-là correspondent aux commerciaux les plus performants ou performantes de leur zone. Je fais ça, et j'ai Europe, Asie, Amérique du Nord, une fois chacun, et des commerciaux. Ce n'est pas encore le bon truc, c'est important, parce que moi dans ce que j'ai demandé, c'est la liste triée des zones et le ou la meilleure commerciale de chacune de ces zones. Donc je vais juste utiliser en plus de ça une fonction triée. triée. Je ne vais pas mettre d'index de tri, mon index de tri ce serait 2, donc je pourrais le mettre, mais en vrai, par défaut, il va essayer de trier par, mon index de tri d'ailleurs ce serait 1, parce que c'est les zones qui doivent être triées par ordre alphabétique. Donc je vais juste rien mettre. Par défaut, mon index de tri, je ne remets rien, il prend le défaut, la valeur par défaut, et donc c'est dans l'ordre alphabétique de la colonne 1. Je fais ça, et donc j'ai bien les bons résultats. Ça me donne l'Afrique, et ça me dit que le meilleur résultat en Afrique, c'est le commercial N, c'est bien ce que j'ai vu ici. L'Amérique du Nord, et ça me dit que c'est le commercial K, je peux le voir ici, commercial K c'est 462 000, c'est plus haut que les autres. L'Asie avec le commercial G, le commercial G a bien 653 000, c'est plus haut que les autres, et pareil pour l'Europe avec le commercial D qui était à 328 000. Qu'est-ce que ça fait juste ça par rapport à d'autres fonctions ? Ça a un énorme avantage, c'est que si vous dites que pour l'Asie, par exemple, trois commerciaux ont fait le même résultat, cette formule-là va vous permettre d'obtenir la liste des trois commerciaux. On pourrait bien sûr faire mieux, on pourrait les mettre dans la même cellule, mais là ça nous dit, en cas d'égalité, ces trois commerciaux-là sont tous les trois numéro un de leur zone, parce qu'ils ont le même montant. Et imaginons juste que je dise, pour l'Europe, il y a un autre commercial qui a la même valeur, qui n'est pas le commercial D pour changer d'ailleurs, on va faire le commercial A. Je vois qu'il n'y a aucun problème, aucune contamination, aucun parasitage. Ma formule est hyper efficace, hyper dynamique, et elle n'a pas de problème d'égalité entre les zones ou au sein d'une zone. Donc je reviens sur mes résultats de base. J'avais ça. C'est une formule en 62 caractérés, qui est pile ce que je voulais obtenir, et qui fonctionne comme ça, avec une fonction filtre qui utilise les résultats d'une fonction maxi ensemble, d'une fonction maxi ensemble, une fonction triée autour de tout ça pour nous simplifier la vie. On pourrait utiliser la fonction triée dans l'autre, enfin en plein milieu, on aurait pu changer, pas la mettre à l'extérieur mais à l'intérieur, mais dans tous les cas, ça fonctionne, et donc c'est l'interaction de filtre, trié et maxi ensemble qui fonctionne hyper bien. Voilà, ça c'était le challenge 5, challenge du moderne Excel. C'est l'un des plus complexes que vous avez fait si vous avez commencé dans l'ordre du 1, 2, 3, 4 et puis le 5. Et ça nous permet d'aborder un peu plus le fonctionnement propagé des fonctions normales, parce que là c'est la fonction maxi ensemble qui a fait en réalité l'essentiel du boulot. J'arrête sur ces mots, entraînez-vous, à bientôt pour un prochain challenge.